Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour notre deuxième thread de la semaine de l'horreur. J'espère que le premier épisode vous a plu, en tout cas moi je suis ravie mais ravie de vous retrouver tous les jours pendant cette semaine. Merci infiniment pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés, franchement ça fait super plaisir, merci, merci, merci. Comme d'habitude je vous ai choisi trois histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignages.gmail.com Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire vos histoires. Sur ce mes petites pépites, ne perdons pas une seule seconde de plus et je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Salut Cam, je préfère rester anonyme pour cette histoire pour ne pas attirer l'attention sur nous. Je suis réunionnais mais ma vie et l'histoire de ma famille ont toujours été liées entre la Réunion et Mayotte. J'ai toujours fait des allers-retours entre ces deux îles mais j'ai toujours vécu à la Réunion. En 2007, après un énième décès d'amis à cause de conneries qu'on faisait, j'ai décidé de me mettre au verre à Mayotte pendant quelques temps car j'avais l'impression que le prochain cercueil aurait été le mien si je restais. J'ai donc pris un billet sur un coup de tête et direction Mayotte où à l'époque la vie était moins dangereuse. Lors de ces vacances, j'ai rencontré une magnifique femme qui par la suite deviendra mon premier grand amour. Après trois mois, j'ai décidé de rentrer sur la Réunion pour vendre toutes mes affaires et revenir vivre définitivement auprès d'elle. Deux ou trois mois plus tard, me revoilà auprès de ma bien-aimée. La vie se passe super bien et suit tranquillement son cours. Jusqu'au jour où, comme l'homme faible que je suis, j'ai entamé une relation avec une autre. Ne voulant plus trahir ma copine, j'ai décidé de mettre fin à notre relation car elle ne méritait pas que je me comporte comme ça avec elle. Les mois passèrent et elle décida quand même de me pardonner et de tout recommencer à zéro. J'ai accepté, comprenant immédiatement la chance qu'elle m'offrait à ce moment-là. Tout va pour le mieux, tu me diras. Mais en fait, c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Les gens ont commencé à vraiment s'intéresser à notre relation et à parler de nous. Des histoires en veux-tu en voilà, toutes fausses circulaient sur nous. Et du jour au lendemain, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Tu vas comprendre par la suite. Un an plus tard, j'ai rencontré celle qui deviendra ma femme jusqu'à aujourd'hui. On se mariera deux ans après. A la naissance de notre enfant, mon fils est né avec un problème de santé qui nous obligera à le transférer d'urgence à l'hôpital de La Réunion pour se faire opérer. Dès qu'il a été rétabli, c'est moi qui tomba gravement malade. Maladie qui m'empêchera de travailler pendant deux ans. Tout ce qu'on entreprenait avec ma femme tombait à chaque fois à l'eau. A la naissance de mon troisième enfant, un soir, ma femme était grippée. Et dans la nuit, elle a vu une ombre entrer dans la chambre, se positionner derrière elle et lui dire dans l'oreille gauche en maorais, suis-moi. Dès cet instant, l'état de ma femme empira et elle se retrouva dès le lendemain en service de réanimation. Intubée et les médecins la plaça dans un coma artificiel pendant cinq jours. Il lui fit une césarienne d'urgence pour sortir ma fille et il m'a dit de rentrer chez moi et de me préparer à ce qui allait suivre car il y avait peu de chances que ma femme s'en sorte. À son troisième jour de coma, au moment où je suis partie la rendre visite, j'ai vu plusieurs médecins autour de son lit et je m'attendais au pire. Mais merci mon Dieu ! Ils étaient là car l'état de ma femme s'était amélioré par miracle et ils ne comprenaient pas comment c'était possible. Tout rentra dans l'ordre après quelques mois. Depuis le jour où j'ai quitté Mayotte, je faisais souvent le même cauchemar. Le cauchemar pouvait commencer n'importe où mais au moment où on voulait m'attaquer, le djinn me transportait dans la même maison à chaque fois. C'était la maison que je louais à Mayotte. Mais à chaque fois, à ce moment précis, je me réveillais en sursaut, effrayée, avec des courbatures et en sueur. Ces cauchemars ont duré jusqu'à l'année dernière. Une nuit de 2021, j'ai refait ce cauchemar. Cette fois-ci, j'étais comme dans un ranch. Il y avait beaucoup de monde et on faisait rentrer des animaux. Il faisait beau. En une seconde, c'était la nuit. Et tout le monde monta sur les poutres du toit comme pour se mettre à l'abri. Je fis pareil, du coup. Et là, un sentiment de terreur m'envahit. Une bête noire, mais quand je te dis noir, c'est noir. Plus noir que la nuit, car je la voyais distinctement. Elle est apparue d'un coup et me fonça dessus. C'est la première fois où je ne me réveillais pas. Et j'ai pu me battre contre elle. Au moment où j'ai réussi à prendre le dessus, je me suis retrouvée au point de départ, donc orange. Le ciel était de nouveau bleu et là, je vis mon ex, celle dont je t'ai parlé au début. Elle était là, devant moi, et elle me dit « c'est bon, c'est fini maintenant », avec son beau sourire que j'aimais tant. À ce moment précis, c'est comme si un voile m'avait été enlevé des yeux et plein de parties de ma vie m'apparaissaient. Dès le moment où elle m'a donné une seconde chance, je ne l'ai plus jamais revue, alors que je passais chaque jour devant chez elle. Comme si quelqu'un m'avait empêché de la voir. J'ai raconté ça à ma femme et elle est devenue toute pâle, en me disant que quand elle est sortie du coma, sa mère l'avait mise en garde que quelqu'un lui voulait du mal. En effet, ma belle-mère a reçu la visite d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Cette personne semblait être possédée au moment de sa visite, et lui dit « ta fille a été attaquée, c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital ». Comment cette personne est au courant de cela ? Je ne sais pas. J'ai compris à ce moment-là que quelqu'un nous avait fait de la sorcellerie depuis Mayotte, jusqu'à souhaiter du mal à ma femme actuelle et mes enfants. Aujourd'hui, tout va bien, Dieu merci. Je suis heureux de mon mariage, et ayant eu la chance de discuter avec mon ex, je sais qu'elle aussi est très heureuse. J'ai pu m'excuser pour tout ce que je lui ai fait, car elle ne méritait pas cela. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, car c'est une bonne personne. Par contre, à celui ou celle qui nous a voulu du mal, je lève juste mes mains au ciel, et je dis « Alhamdoulilah, et qu'Allah sait tout ». Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Alors, ça fait plaisir de recevoir des témoignages d'hommes. C'est pas souvent, mais ça fait vraiment plaisir. Mais du coup, la personne qui vous a jeté un sort, qui est-elle ? Et qui ça peut être ? Est-ce que c'était un membre de la famille de ton ex ? Parce que, bon, certes, tu as trahi ton ex. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire, on s'entend bien. Elle t'a pardonné, donc je ne comprends pas qui t'a jeté un sort. Peut-être une personne qui, elle, n'a pas accepté ce que t'as fait, peut-être, à une amie à elle. Donc, peut-être que c'était une amie à ton ex, peut-être que c'était la maman de ton ex. Mais en tout cas, bon, bah, Dieu merci que tout va pour le mieux maintenant. Écoute, vous êtes passés par de sacrées épreuves. Ta femme a failli perdre la vie, également ta fille. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Et puis, prenez soin de vous. Et mes pépites, protégez-vous. On ne sait jamais qui est-ce qui peut nous lancer des sorts. Hashtag sorcellerie, hashtag audobillet. Sur ce, mes pépites, passons tout de suite à la deuxième histoire que j'ai vraiment particulièrement aimée. Perkestor, Perkestor, raconte-le une histoire. Hello Cam, j'espère que tu vas bien. Bien, merci. Je voudrais te parler de ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. Je suis musulmane, je suis mariée, maman de deux filles et j'habite à Madagascar. Juste avant Noël, mon mari et moi avions attrapé le Covid. Nous étions tombés bien bien malades et nous avons passé Noël au lit. On décide donc de faire un petit voyage dans la ville où mon mari a grandi pour le nouvel an. Histoire de se changer les idées. Notre petit séjour se passe bien et avant de rentrer dans notre ville, on est allé au cimetière avec ma deuxième fille qui a 4 ans et demi. C'est un tout petit cimetière. Du coup, on peut rapidement voir qui il y a dedans. Mais ce jour-là, il n'y avait personne à part nous. Je fais mes prières sur les tombes de nos membres de la famille pendant que ma fille faisait un petit tour par-ci par-là. Je suis allée dans le petit coin où se trouvaient les tombes des enfants en bas âge qui étaient décédés. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je viens, je ne peux pas m'empêcher d'y aller. Et là, je vois une dame, vêtue tout en noir, assise près d'une des tombes. Je me dis bizarre, je n'ai vu personne entrer. Comment elle est arrivée là ? Bon, peut-être que je n'ai pas fait attention. Pour ne pas la déranger, je reste en retrait et je récite mes prières. Là, elle me dit, vous connaissez mon bébé ? Je lui réponds non, madame. Elle me dit, ma fille avait le même âge que la vôtre. J'essaye de m'approcher pour la consoler. Et là, elle me dit, quand vous venez lui rendre visite la prochaine fois, apportez-lui des fleurs blanches. C'était ses fleurs préférées. J'avais le cœur serré, la gorge nouée. J'arrivais à peine à sortir un mot, quand soudain j'entends ma fille parler à quelqu'un en disant Coucou, tu viens jouer avec moi ? Je la regarde, mais je ne vois personne auprès d'elle. Donc, attirée par ma fille, sans même me retourner vers la dame, je suis partie la voir. Je viens du coup vers ma fille, je lui demande avec qui elle discute et elle me dit, mais regarde maman, c'est ma nouvelle copine. Je demande à ma fille, mais qui est la maman de sa copine ? Et là, ma fille me montre du doigt la place de la dame avec qui je discutais. Mon sang s'est glacé. J'étais comme coupée de ce qui m'entourait. Mon mari décide de venir nous voir pour qu'on parte et lui, à son tour, me demande « Mais toi, avec qui tu discutais ? » Je me suis retournée pour lui montrer la dame. Il n'y avait personne, Cam. Nous étions seuls dans ce petit cimetière. J'étais hors de moi, j'avais le cœur qui battait si vite. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Nous sommes partis de là-bas avec mille et une questions. Je me dis maintenant que peu importe qui était cette dame, j'ai une dette envers elle. C'est de ramener des fers blanches à sa fille quand j'y retournerai. Cette histoire m'a retournée. Déjà parce qu'on parle d'enfants décédés, donc bien évidemment, voilà, vous comprenez. Il faut savoir que depuis le décès de mon fils et de mon papa, je passe beaucoup, beaucoup de temps au cimetière. Ils sont enterrés dans le même carré musulman. Donc je passe beaucoup de temps là-bas. Et ce qui t'est arrivé, c'est juste dingue en fait. J'ai pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. J'ai eu les frissons. À partir du moment où t'as dit que ta fille jouait avec une petite fille, c'est ouf. C'est ouf. La vérité, je sais pas quoi dire mes bébés. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette deuxième histoire. En tout cas, l'histoire était magnifique. Et oui, tu as une dette. Ramène des fleurs blanches à ce petit ange. Passons tout de suite à la troisième et dernière histoire. Bonjour Cam. Depuis que je suis petite, je vis différents petits événements dont je n'arrive pas à trouver d'explication rationnelle. Je vais donc t'en citer quelques-uns qui m'ont particulièrement marquée. Le plus vieux que je me souvienne s'est produit vers mes 4 ans. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère de qui j'étais très proche. Elle, malheureusement, était tombée. Et ses semaines étaient comptées. Un soir, alors que ma mère venait de me coucher, j'ai vu mon arrière-grand-mère au-dessus de moi me dire « Ne t'inquiète pas ma puce, ça va aller. » Une caresse sur la joue et puis plus rien. Dans les jours qui ont suivi, ma mère m'a annoncé son décès. En 2016, avec mon copain, nous avons pris une colocation avec des potes dans un appartement en duplex. Il s'est passé beaucoup de petits événements. Entendre un enfant courir à l'étage alors qu'on regarde un film tous ensemble dans le salon. Des bougies qui volaient à travers la salle de bain dès que j'entrais dedans. Un enregistrement audio de notre chambre avec une voix qui chuchote le prénom de mon copain alors que personne n'y était. Il y a un an, ayant pas mal de poisse et d'événements étranges, ma cousine m'a parlé de son beau-père médium, donc je l'ai contacté. Après analyse, il m'a dit qu'effectivement, il sentait que quelque chose de très mauvais était accroché à moi et m'a demandé si par hasard j'avais utilisé une planche de Ouija. Bien sûr que non. Je ne veux absolument pas tenter le diable et c'est le cas de le dire. En discutant de cela avec ma maman, elle m'a demandé ce que c'était que Ouija. Je lui explique donc et à ce moment-là, elle se rappelle d'une chose qu'elle avait complètement oubliée. 26 ans plus tôt, durant une soirée avec des copains, l'un d'eux avait proposé de tenter l'expérience. Elle ignorait le nom que cela portait. Ma mère ayant perdu son papa brutalement, espérait une réponse. Réponse qu'ils ont eue. Il s'avérait qu'à cette période, elle était enceinte de moi. Autant te dire que je brûle de la sauge à présent chez moi régulièrement. Depuis peu, mon fils qui a deux ans et commence à dire des phrases complètes, se réveille la nuit dans sa chambre et pleure. Et refuse de se rendormir. Il me montre toujours un coin de sa chambre en me disant « J'ai peur ». Ce coin où se trouvait avant le rocking chair, je l'avais déplacé car très souvent pendant l'histoire du soir, je m'y sentais mal à l'aise avec cette impression d'être observée. J'ai bien peur que ce truc qui me suit s'est accroché à mon fils aussi. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. C'est vrai qu'il t'arrive beaucoup de phénomènes paranormaux. Bon, moi j'aurais bien aimé connaître l'histoire de ta maman, les réponses qu'elle a eues pendant cette séance de Ouija. Donc si tu peux me réécrire un mail avec ce que ta maman a vécu pendant cette séance-là, parce que ça m'a un petit peu intriguée quand tu m'as dit les réponses, elle les a eues. Peut-être que ça vient de cette séance-là et du coup ça s'est accroché à toute la famille. C'est possible, c'est possible. Là je pense qu'il va falloir une séance d'exorcisme de Ouija pour faire partir ce qui s'est accroché à vous, à toute la famille. Je pense que c'est bénéfique. Je pense pas que la sauge suffise du coup. Voilà, mes pépites, comme d'habitude en commentaire, dites-moi ce qui est bon de faire pour cette personne. Et sur ce, voilà, le thread horreur est déjà terminé. En tout cas, moi j'ai kiffé la deuxième histoire, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like en commentaire, à t'abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Si tu nous découvres, et bien là, c'est la semaine de l'horreur. Il y a des threads horreurs tous les jours jusqu'à Halloween. Et Halloween, il y aura un thread horreur d'une heure. J'espère infiniment mes pépites que ça vous plaît. Sincèrement, c'est des sœurs et des sœurs de sommeil précieuses en moins. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à liker. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci, par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, bon là, il y en a une tous les jours. Donc je pense que je ne vais pas te manquer. Mais en tout cas, n'hésite pas à me suivre là-bas également. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot fenêtre. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort. Je te dis à demain pour un prochain thread horreur. Prends soin de toi jusque là. Et surtout, surtout, fais très attention à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada